Le chef de l'Etat a instruit le gouvernement à dire toute la vérité sur la situation économique actuelle qualifiée de grave par Abdelaziz Bouteflika. La situation actuelle pourrait-elle être portée par les universitaires pour une sortie de crise, diversifier notre économie, sortir de la dépendance des hydrocarbures en explorant les domaines de technologie ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis tout à fait en symbiose avec ce que vous m'avez posé comme question. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'est plus qu'impératif que les universitaires et les chercheurs puissent trouver des solutions aux problèmes posés à notre pays. Et aujourd'hui, je dirais que l'université a la possibilité de relever ses défis. Donc, ces défis sont dans plusieurs aspects puisque beaucoup de projets ont été développés par des chercheurs, des projets sur des problématiques posées dans notre pays où les solutions existent, où nous pouvons apporter une valeur ajoutée à notre secteur socio-économique. Donc, la seule chose que nous demandons, c'est d'établir cette relation et cette relation de confiance et cette relation de partenariat et de synergie ensemble entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les divers secteurs. Cela commence à se concrétiser puisque nous commençons aujourd'hui à avoir plusieurs partenariats de développement technologique et de valeurs ajoutées dans divers secteurs socio-économiques. Le ministère des énergies, le ministère du commerce, le ministère de l'intérieur, le ministère de la santé, plusieurs conventions ont été signées avec ces diverses institutions dans le cadre d'un accompagnement pour justement trouver des solutions aux différents problèmes du pays. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il est important que nous puissions trouver ensemble des aspects positifs au développement technologique de notre pays et essentiellement se baser sur la technologie. Alors, vous parlez d'établir cette relation de confiance qui commence à peine. Pourtant, vous existez depuis pratiquement une dizaine d'années. Votre direction générale de la recherche scientifique. Est-ce qu'on peut considérer que cette confiance jusque-là n'existe pas, M. Aourag ? Elle a été, je dirais, minime. Il faut dire la vérité aussi. Et la vérité, tout le monde doit connaître cette vérité. La vérité, c'est que le chercheur n'a jamais établi une confiance au chercheur algérien. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris pourquoi le chercheur algérien n'a pas été sollicité, n'a pas été inclus dans cette dynamique de développement économique du pays. Et je pense que le chercheur algérien a beaucoup de solutions et a beaucoup de choses à donner à son pays. Est-ce qu'on peut considérer aussi par là-même que les chercheurs sont marginalisés, exclus, puisque dans les grands forums, grandes rencontres, ils ne sont jamais présents ou quasiment jamais présents, M. Aourag ? C'est ce que nous avons remarqué par rapport à mon mandat. J'ai remarqué que les institutions de recherche, les chercheurs, les organismes qui gèrent la recherche ne sont pas sollicités, n'ont pas été sollicités à la hauteur de nos espérances. Et c'est pour cette raison peut-être que nous avons été marginalisés. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faudrait justement aujourd'hui que la recherche scientifique soit une composante fondamentale du développement économique du pays. On importe tout ? Est-ce qu'on peut considérer aussi qu'on importe l'expertise et on ne sollicite pas celle existante en Algérie ? Ce que nous avons remarqué aussi, il faut être franc aussi dans ce domaine-là, c'est que nous importons de l'expertise, pas de l'expertise. Nous faisons appel à des bureaux d'études étrangers, mais les bureaux d'études, en fin de compte, font appel à de l'expertise algérienne, à des chercheurs algériens. Donc, ça veut dire d'une façon indirecte, le chercheur algérien est inclus dans cette dynamique, mais malheureusement, on pouvait faire directement le lien et donc faire appel aux chercheurs et à l'expertise algérienne de façon directe. Et ça, c'est important pour nous et nous avons perdu beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup d'expertises qui existent et des expertises qui peuvent être menées par des compétences algériennes et qui sont peut-être plus pertinentes que ceux qui ont été faits déjà. Alors, avec le contexte actuel que traverse le pays, dans le contexte actuel, l'université est-elle un levier pour l'émergence de l'économie du pays ? Effectivement, effectivement. La solution est-elle au niveau de l'université ? Aujourd'hui, M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait le constat qu'il faut faire une pause, qu'il faut que notre système d'enseignement puisse s'intégrer dans le développement socio-économique du pays. Il faut que l'université soit une composante principale de l'économie nationale. C'est pour cette raison que M. le ministre initie, au mois de décembre, une réflexion sur l'évaluation du système LMD et comment nous pouvons améliorer ce système LMD pour qu'il réponde aux besoins réels du pays, pour que l'insertion professionnelle se fasse de la façon la plus pertinente et qu'elle apporte réellement une valeur ajoutée pour tous les secteurs socio-économiques. Et je pense qu'aujourd'hui, le ministre de l'Enseignement supérieur qualifie aujourd'hui l'université et donc les défis qui attendent l'université comme des défis innovateurs pour notre système socio-économique. Alors justement, une réflexion sur le LMD sera lancée au mois de décembre. Il y a déjà les premières rencontres régionales qui s'organisent à travers les régions du pays, d'Est, Ouest, Sud. Mais parallèlement à ça, certains disent que le LMD a échoué. Quel est votre commentaire justement sur cette question ? Non, non, il ne faut pas. Justement, cette évaluation va être faite dans ce sens-là. Il ne faut pas parler d'échec. L'échec est en lui-même un résultat. L'échec est en lui-même un résultat. Dans la recherche scientifique, on peut aboutir à un résultat positif ou négatif. Et si le résultat est négatif, ce n'est pas un échec. Ça veut dire que la façon dont on a mis en place le système LMD a échoué. Mais ce n'est pas le système LMD qui a échoué. C'est la façon dont on a mis en place ce système LMD. Donc il faut rectifier le tir. Il faut apporter des réajustements. Il faut améliorer l'environnement pour que le système LMD soit réellement mis en place de façon la plus objective dans notre pays. Alors vous parlez de rapport de confiance par rapport aux chercheurs algériens. Est-ce que c'est dû aussi en partie au classement de nos universités à travers, bien sûr, les organisations internationales ? Moi, je parle. Moi, aujourd'hui, je suis arrivé à une conclusion que le classement des universités est la même chose que des systèmes de telles... Je dirais, une philosophie qui a été mise en place. C'est la même chose que le printemps arabe. On nous a balancé ce système de classement des universités pour ne nous occuper que de ses futilités et s'éloigner de la véritable noblesse de l'université. Si vous faites un constat très simple, une analyse de ces classements. Sur les 500 universités, 70% sont des universités dont la langue d'origine est l'anglais. Sur les 22% qui restent, 18% sont des universités qui enseignent en anglais. Donc, les très rares universités qui sont classées dont la langue n'est pas l'anglais sont de 6 à 8%. Donc, deuxièmement, sur les 100 premières universités qui sont dans le classement, 94% des frais d'inscription sont faramineux pour aller dans ces universités. Donc, c'est plus des classements qui établissent un défi commercial qu'un défi parce que... Je vous donne un exemple. Les États-Unis ne reposent pas sur ce classement. Ils établissent leur propre classement parce qu'un classement, une université, c'est le cursus, c'est les programmes, c'est l'insertion professionnelle des diplômés, c'est la qualité des diplômés, c'est la qualité de la formation. Tous ces aspects-là ne sont pas pris en considération dans les classements. Alors, on prend les classements, c'est le prix Nobel, c'est le nombre de prix, c'est le nombre... Et c'est comme ça que nous, nous nous focussons sur ce classement en délaissant la véritable noblesse de l'université, c'est-à-dire la formation et comment améliorer la formation dans nos universités. Donc, on n'a pas à nous complexer par rapport à ce complet ? Moi, je ne suis pas du tout complexé parce que moi, pour moi, ça y est, j'ai mis de ça de côté. Les classements, ça n'apporte rien pour le pays. Ce qu'il faut, c'est que nous ayons des diplômés qui apportent une valeur ajoutée à notre secteur socio-économique. Alors, justement, par rapport à ce secteur socio-économique, qui est la loi sur la recherche, qui est en discussion, qui sera bientôt discutée, qui a été adoptée au Parlement, qui sera bientôt discutée au niveau du Sénat, est-ce que ces lois, c'est la troisième, apportent toutes les solutions à la situation socio-économique du pays ? Est-ce qu'on peut explorer des domaines qui nous paraissaient inaccessibles, l'exploration du silicium ? Cette marginalisation entre l'université et le secteur socio-économique, ce cloisonnement entre les deux secteurs, cette loi apporte ce décloisonnement entre l'université et le secteur socio-économique. un véritable rapprochement du secteur socio-économique. Parce que je vous donne un exemple, un pays ne peut innover, il ne peut se développer que si on développe de la recherche et de développement dans son secteur socio-économique, et non pas dans l'université. L'exemple, je donne un exemple très simple, je prends l'exemple de la France. Il y a 350 000 chercheurs en France. Sur les 350 000 chercheurs, les deux tiers sont dans l'industrie. Nous, malheureusement, nous n'avons quasiment rien dans l'industrie algérienne. Et donc, aujourd'hui, cette loi permet de combler ce déficit, de mettre en place de la recherche et de développement dans le secteur socio-économique. Nous sommes là pour les accompagner, pour mettre en place des statuts de chercheurs et de mettre des structures de recherche et de développement dans le secteur socio-économique. Mais pour être concret, quelles sont les découvertes, par exemple, ou les avancées enregistrées dans le domaine de la recherche ? Aujourd'hui, je vous donne, nous avons, nous avons, je ne peux pas les énumérer, ils sont innombrables. Il y a des réalisations, aujourd'hui, faites par les chercheurs. Je donne un exemple, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des TIC, dans tous les domaines. Par exemple, pour être concret. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, la plateforme technologique que nous allons innoverer bientôt va répondre à un problème économique important qui est tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est les puces biomimétriques. C'est-à-dire que nous allons concevoir nous-mêmes nos puces. Nous n'avons pas besoin d'acheter des puces. Et encore plus, à la demande. Ça veut dire que tout secteur qui voudrait une puce par rapport à une fonction précise, elle sera mise, réalisée et conçue en Algérie avec un savoir-faire algérien. À partir de quand ? À partir du 1er novembre, encha'Allah. La deuxième chose, je vous donne tous aujourd'hui le prototypage. Vous savez, vous allez dans le centre de recherche du CTA. Vous avez une queue d'opérateurs socio-économiques qui font la queue chaque jour pour leur prototypage pour les moules. Avant, on faisait les moules à l'étranger. Tous les secteurs socio-économiques allaient faire leur moule pour faire une bouteille d'eau. Il fallait faire les moules à l'étranger et venir faire ici de l'injection. Aujourd'hui, tout ça, nous le faisons au niveau de nos secteurs socio-économiques. L'exploitation du silicium ? Alors, aujourd'hui aussi, vous me posez cette question. Des chercheurs algériens, donc des compétences algériennes, ont fait une découverte extraordinaire. C'est-à-dire que nous avons un gisement qui va de Sidi Belabé jusqu'à Ténès, d'accord ? Un gisement d'un minerai, donc un crusté dans les crustacés, fossilisé, d'accord ? Qui a une teneur en silice qui est très élevée. Et donc, les Japonais se sont intéressés à ce projet. Donc, nous avons formé avec eux un certain nombre de chercheurs. Ils ont mis des investissements. Et aujourd'hui, j'ai reçu, il y a une semaine, des grands présidents, directeurs généraux d'entreprises japonaises dans l'industrie du silicium. Ils sont prêts à investir en Algérie en acceptant la règle du 51-49. Donc, je vous dis pourquoi. Le silicium, c'est l'avenir du pays. Plus que le pétrole. Parce que le silicium, c'est l'industrie électronique. C'est l'industrie pharmaceutique. C'est l'industrie sidérurgique. C'est l'industrie des énergies renouvelables. C'était le chêne en manquant dans cette énergie. Je vous donne un exemple. Le Japon produisait, était le leader numéro un en 2005 dans les panneaux photovoltaïques. Dans les panneaux photovoltaïques. Il détenait le marché mondial. Aujourd'hui, en 2015, il a 7% du marché. Et 62% sont détenus par la Chine. Pourquoi ? Vous posez pourquoi ? Je ne pose pas la question aux japonais. Ils nous ont dit parce que nous n'avons pas de gisements de silicium. Et ça coûte énormément cher. Donc, ce n'est pas rentable. La Chine a les plus grands gisements de silicium. Vous voyez, si nous investissons dans ces gisements de silicium, nous avons... Parce que pourquoi le lingot de silicium est passé en disant de 80 dollars à 400 dollars ? Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est des types d'industries qui apportent une valeur jardinée extraordinaire pour notre pays. Mais le président de la République l'a indiqué hier. Les énergies renouvelables constituent un marché d'avenir qu'il faut absolument explorer. Mais est-ce que l'on a enregistré du retard ? Parce que ça fait quelques temps déjà que vous travaillez dessus. Nous avons aujourd'hui des structures de recherche qui répondent aux besoins sociaux économiques. Vous savez, nous avons accompagné le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Nous avons mis 3 000 kits solaires au sud pour le désenclavement du sud. L'irrigation du site s'est faite par le panneau solaire. Tous nos casernes militaires ont été réalisées par nos centres de recherche. L'éclairage, toutes les plateformes il y est portées sont faites par nos centres de recherche. Mais il est reconnaissant... Aujourd'hui, nos centres de recherche répondent à un besoin précis. Mais il faudrait développer toute l'industrie. Et l'industrie, ce n'est pas que le panneau. C'est aussi la matière première. Et la matière première, c'est le siliceur. Mais il reconnaît aujourd'hui que vous travaillez énormément avec les services de l'armée populaire nationale, l'ANP, et pas les autres secteurs. Pourquoi ? C'est aussi par rapport à cette confiance. Par rapport à cette confiance. Mais certains considèrent aussi, parce qu'il va y avoir bientôt le drone algérien, le premier réalisé, on en parle énormément ces derniers temps, mais il n'y a pas que ça. Est-ce qu'on peut considérer que certains secteurs, par exemple, ou certains centres de recherche qui ne relèvent pas de vos compétences, relèvent des secteurs, c'est un handicap également ? Exactement. Ça, c'est un véritable handicap, les structures de recherche qui relèvent d'autres structures. Nous n'avons pas la même mise que sur nos centres de recherche. Donc, nous ne pouvons pas adopter... Le statut doit être... Non, nous n'avons pas la même possibilité d'imposer un programme de recherche, d'imposer un programme de développement. Et là aussi, il faut revoir un peu cette adhésion aux structures de recherche qui ne dépend pas du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche, pour qu'ils puissent s'intégrer dans cette dynamique nationale de développement. Alors, autre question, et celle des auditeurs également. Vous parlez énormément de ce drone et on ne le voit toujours pas. Il va bientôt ? Écoutez, je ne vais plus parler de drone. Je dirais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été un peu déformées, etc. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, la technologie que nous avons, c'est une technologie purement algérienne. Et ça a été fait par des compétences algériennes. Les gens ne diraient pas plus jusqu'au jour où ils verront les images. Pas plus. En collaboration avec des compétences algériennes installées à l'étranger, vous l'avez déjà dit. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour moi, je ne fais pas de différence entre une compétence algérienne établie ici et une compétence appétablie à l'étranger. Je dis des compétences algériennes tout court. Alors, des questions d'auditeurs sur notre page Facebook, je remercie énormément ce matin. Ils disent, vous parlez beaucoup, par exemple, des domaines que vous avez exploités, que vous pouvez mettre également à la disposition du secteur socio-économique. Mais seulement, il n'y a pas de visibilité. Ces produits ne sont pas brevetés. Non, 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 ce n'est pas le brevet. Le brevet, on s'en fout du brevet. Vous pouvez avoir un brevet laissé dans un tiroir. C'est l'exploitation du brevet. C'est ça ce qui est important. Est-ce qu'ils sont exploités ? Non, l'exploitation du brevet ne dépend pas du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il dépend aussi, là, c'est la même chose, établir la confiance. Il faut que le secteur socio-économique ait confiance à ces découvertes et à ces brevets algériens pour les exploiter. Alors, quelles sont les mesures qui sont en prise pour stopper la fuite des cerveaux ? Écoutez, moi, ayant beaucoup d'expérience dans ce domaine, je ne crois pas que la fuite des cerveaux est aussi importante que ce qu'elle a été auparavant. Moi, à mon niveau, je remarque un retour de compétence qu'un départ massif vers l'étranger. Combien sont revenus, si vous avez des chiffres ? Moi, je vous dis, tous les jours, c'est à peu près 5 à 6 qui demandent à revenir. Mais qui reviennent, combien sont-ils ? On a plus d'une centaine qui sont revenus. Plus d'une centaine. Moi, je dis, ça, c'est par rapport au centre de recherche que je gère. Par rapport aux universités, j'en suis sûr qu'il y a aussi un très grand nombre qui sont revenus dans nos universités algériennes. Alors, maintenant, l'autre question, M. Hafez Daurak. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui d'impliquer les chercheurs ? De les écouter, de les suivre, de les accompagner ? Vous dites, on a des solutions à tout. Est-ce que la solution, c'est l'université, M. Hafez Daurak ? Je dis, beaucoup de ministères nous font confiance et aujourd'hui, nous avons... Je dis, un certain nombre de ministères nous font confiance et nous les accompagnons et les chercheurs exposent donc les solutions. Par exemple, le problème de la circulation routière. Nous sommes en train de le régler avec le ministère de l'Intérieur. Le problème des accidents de la route, nous sommes en train de le régler avec la DGSN. Beaucoup de solutions sont apportées par les chercheurs algériens et vous y verrez. Vous savez, nous, on ne parle pas trop. Et donc, c'est pour cette raison. On est sur le terrain, on trouve des solutions sur le terrain, mais on n'est pas obligé d'aller alerter tout le monde et leur dire, voilà ce que nous avons fait pour la DGSN, ce que nous avons fait pour le ministère de l'Agriculture. Nous le faisons et nous apportons notre soutien. Notre seul adage, c'est que nos chercheurs apportent une valeur ajoutée au secteur social. Alors, certains disent que les chercheurs dans les laboratoires de recherche au niveau des universités sont marginalisés et n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir mener à bien leur recherche. C'est une question de l'autre, Frick-Alain. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, là aussi, nous allons faire aussi beaucoup de réaménagement dans les laboratoires de recherche. Il y a ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas aussi. Il faut être franc aussi. Ce n'est pas tous les laboratoires de recherche qui sont performants. Je dirais, certains sont performants, d'autres sont médiocres. Et là aussi, il faut être franc. Il faut donner à ceux qui sont excellents et à ceux qui font la différence, leur donner tous les moyens pour se hisser à la hauteur des espérances dans le pays. Est-ce qu'on peut parler des avantages qui sont octroyés, concrètement, fiscaux, pour les entreprises qui font de la recherche et de développement, notamment dans le domaine de la pharmacie ? Il n'y a pas de différence entre un domaine et un domaine. Toutes les entreprises publiques ou privées qui investissent dans la recherche et le développement sont exonérées de l'IBS et de la fiscalité. Je dis bien, toutes les entreprises. Mais cette reconnaissance n'est donnée que par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, que tel établissement qui répond à certains normes de recherche et de développement est exonérée. Mais maintenant, dans la nouvelle loi, toute entreprise publique ou privée qui investit dans la recherche recevra un accompagnement du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour les aider à concrétiser leurs rêves dans le domaine de développement technologique. Alors la recherche nécessite beaucoup de financement. Vous avez des financements nécessaires. On parle beaucoup. On dit que vous avez de l'argent et que vous ne faites pas de recherche. On a beaucoup d'argent, etc. Il faut aussi être franc et dire ce qu'il y en est. La recherche aujourd'hui représente, avec les salaires inclus des enseignants et des chercheurs, 0,6% du PIB. Je dis bien, avec les salaires, représente 0,6% du PIB. Si nous enlevons les salaires, la recherche représente en Algérie 0,15% du PIB. Comparativement à d'autres pays où le PIB est de 4%. Donc si je dis aujourd'hui, le budget de la recherche scientifique en Algérie équivaut au budget de trois universités américaines. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup.